On va faire un test très rapide. Là, vous êtes en train de m'écouter avec mon téléphone. Le micro de mon téléphone qui est assez loin et c'est du coup un petit peu dégueulasse. Maintenant, je vous propose d'écouter ce que ça donne avec ce micro-casque-là. Là, vous m'entendez avec mon Triton Kunai que j'ai depuis, à mon avis, plus d'une poignée d'années. Vous devez me voir avec ce casque depuis très longtemps. Et vous devez remarquer que le son, il est, mais, aux petits oignons, il est parfait. Et le casque est très vieux. Et même aujourd'hui, quand je regarde des tests sur Internet d'autres casques, c'est impossible de trouver une qualité de micro aussi bonne que celle-ci. Le petit désavantage, c'est que ce n'est pas des coussins qui entourent toutes les oreilles. Donc, niveau confort et niveau immersion, ce n'est peut-être pas l'idéal. Mais alors, du point de vue du micro, quand je parle, je sais que parfois, même dans certaines vidéos, je l'avais utilisé en le mettant autour du cou pour pouvoir bénéficier de la perche du micro. C'est énorme. Moi, je sais que quand je veux faire une vidéo avec un bon son, je ne réfléchis pas et je choisis ça. Ce micro, je l'ai depuis des années et ça n'a jamais bougé. C'est toujours, mais parfait. Donc là, vous m'aurez écouté sans le micro. Et on va passer, justement, à la bête. Donc là, pour le moment, vous êtes toujours avec la caméra de mon téléphone. Mais attention, est-ce que vous êtes prêts ? Voici le son du micro casque de la PlayStation 5. 50 différences et c'est tout ce qu'ils sont capables de faire pour un prix de plus de 100 dollars. J'avoue que je suis déçu. Ouais, je ne suis pas quelqu'un qui suis souvent déçu ou qui veut dire du mal. Mais je ne veux pas dire du mal, je veux simplement dire ce que j'en pense. Et là, j'ai été déçu quand j'ai découvert la qualité. Parce que je me dis que pour les lives, je ne vais pas pouvoir utiliser ce micro casque. Ou alors, je me disais, tiens, comme l'autre, il est un peu vieux, je vais pouvoir le remplacer par celui-ci. Il est confortable, tout ça. Même au niveau du son, j'ai essayé d'écouter des vidéos. C'est pas... Je veux dire, je ne suis pas transcendé. Limite, je mets l'autre casque sur les oreilles. Je ne vois pas trop la différence. À part que là, j'ai les oreilles qui sont englobées. Attendez, laisse-moi changer de micro. Je crois que la différence est flagrante. On voit bien la différence. On voit bien à quel point celui-là est incomparable. Après, vous allez me dire que c'est peut-être à cause du fait que là, il y a une perche de micro qui m'amène jusque là. Je ne sais pas, je suis désolé quand même. Sur l'autre casque, il y a quand même deux entrées micro. Regardez les micro-cravates. C'est pareil. Les micro-cravates, ils sont très éloignés de la bouche et il faut un meilleur son que ça. Aussi, une autre chose qui m'a déçu, c'est quand vous regardez parmi les boutons du casque. Alors, oui, ils sont très discrets. Ils sont bien accessibles. Mais rien que le bouton pour l'allumer, il n'est pas pratique du tout. C'est un tout petit bouton que tu dois déplacer. Ce que je redoutais est arrivé. Je l'ai déplacé et j'ai fait une petite trace à cause de mon ongle qui a ripé sur le côté. Tellement que j'ai galéré pour l'allumer. Et bon, même si cette trace ne voit pas beaucoup, avant même l'arrivée de la PS5, mon casque PS5 a été marqué. Ça y est, il a été baptisé. Non mais, je ne sais pas. Et puis, celle que vous voyez à côté, la caméra, je l'ai testée, j'ai essayé. Mais en fait, tu n'as qu'un seul moyen de la tester, c'est de la brancher. De la brancher où ? Sur un PC. Je n'ai pas de PS4, je ne pouvais pas essayer. Et sur un PC, tu entends un petit bruit comme quoi il reconnaît. Tu vas regarder dans tes périphériques et il dit complètement inconnu, tout ça. Donc, je n'ai pas pu aller plus loin avec cette caméra. Mais en tout cas, avec ce casque-là, même si le design, franchement, ça c'est clair. Le design, j'adore. Ça, il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'il va rester, je vais prendre le socle là en bas, je vais le poser et puis je vais le mettre dans une vitrine. Je ne vais pas l'utiliser. Alors, ok, peut-être que je suis un peu dur, je l'avoue. Mais j'aurais pu être beaucoup plus trash que ça. Si j'avais fait ma vidéo hier, juste après l'avoir testée, j'aurais été plus trash que ça. Là, je suis beaucoup plus maîtrisé. Mais vraiment, j'ai été déçu d'entendre ce son-là. Alors que pour un micro qui a plus de 5 ans, vous entendez la qualité, elle est irréprochable. Je ne dis pas que c'est horrible non plus. Mais je me dis que si jamais je joue avec ce micro-casque-là, je vais désactiver le micro et parler avec le microphone intégré directement dans la manette PlayStation 5. Parce qu'il y en a un. Et comme tu joues en général proche de ta bouche, je veux dire, tu ne tiens pas la manette comme ça. Eh bien, je me dis que limite le son sera peut-être meilleur. Alors bon, voilà ce que j'en pense rapidement de ce casque et de la comparaison avec un casque qui a plus de 5 ans maintenant. Ça fait un peu pâle figure quand même. Bon, il serait sorti la même année en fonction du prix. J'aurais dit, ouais, ok, pourquoi pas. Mais là, c'est difficile à pardonner. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai commandé un nouveau casque.